RTL Matin, les carnets d'Alba. Il est 7h10 sur RTL, bonjour Alba Ventura. Bonjour Daniel, bonjour à tous. L'actualité politique du jour, bien sûr, c'est le programme de François Mitterrand qui est dévoilé aujourd'hui. François Hollande. François Hollande qui est dévoilé aujourd'hui. Si vous voulez, on peut parler de François Mitterrand, mais c'était il y a longtemps. Je ne vais pas pouvoir vous dévoiler les 100 propositions. Quel lapsus rébellateur. Alors, un programme qui est dévoilé chez nos confrères du journal Le Parisien. Alors, il faut savoir que ce projet, Daniel, a été élaboré dans le plus grand secret. Et la preuve, c'est qu'il est parti à l'imprimerie quasiment au dernier moment, dans la nuit de mardi à mercredi. Et c'est autour d'une heure du matin que le petit livret de 41 pages en format livre de poche a été imprimé quand même à 15 millions d'exemplaires. Tout a été fait en fait pour éviter les fuites, c'est ce que nous explique le Parisien, qui précise qu'en introduction à ses 60 propositions, François Hollande écrit « Ce sont mes engagements, je les tiendrai ». Alors, sachez que pour élaborer ce programme, pas moins de 1000 experts ont été sollicités. Mais alors, ce matin, quand même, on ne connaît pas encore le chiffrage mesure par mesure. On voit bien, en tout cas, que le plan communication du candidat socialiste est à l'œuvre, distillé par séquence. Dimanche dernier, au Bourget, Hollande avait créé la surprise en annonçant une grande partie de son programme. Ce matin, dans Le Parisien, c'est une séquence précision des mesures. À la mi-journée, on connaîtra le chiffrage. Et ce soir, sur France 2, François Hollande fera le service après-vente. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer, Alba, ce matin, s'il y a des mesures qui, par exemple, n'ont pas été retenues ou qui ont disparu ? Oui, bien sûr. Par exemple, les 500 000 places en crèche, vous savez, qui ont été évoquées pendant la primaire, elles ne figurent plus. Elles ne figurent pas ce matin. Peut-être qu'on les retrouvera un peu plus tard. Les comités de rémunération, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des comités pour réduire les écarts de salaire entre dirigeants et salariés dans les entreprises, disparus. Là aussi. L'exercice de la médecine des jeunes médecins dans des zones de santé prioritaire pendant leurs premières années, elles ne sont plus évoquées. Le droit de vote des étrangers, alors lui, il est évoqué, mais sans la possibilité d'être élu conseiller municipal. Ça, ça ne figure pas non plus. Pas un mot sur le SMIC. Le Parisien note aussi que les mots salaire et ouvrier sont absents du programme. L'agriculture, qui est un gros dossier, est traité plutôt de manière généraliste et rien sur le sport. Ça m'émeut et ça a ému aussi le président de la fédération de judo, Jean-Luc Rouget, qui a tenu à rappeler à François Hollande que depuis qu'il est candidat, il n'a jamais parlé de sport. Il lui a envoyé un SMS pour lui dire ça, alors que c'est quand même l'année des JO, Daniel. Toutes les autres mesures du candidat socialiste seront développées dans les journaux de 7h, 7h30 et 8h sur RTL. Arrêtons-nous maintenant sur un article qui devrait mettre du baume au cœur de Nicolas Sarkozy. Bah oui, c'est un article publié dans le journal britannique The Guardian, signé John Henley, diffusé sur le monde.fr, sur le site du Monde. Alors John Henley a voulu dresser en fait un portrait de Nicolas Sarkozy vu par les diplomates britanniques, des politiciens, des analystes, qui ont vu au travail le président français. Alors il parle de Nicolas Sarkozy comme d'un homme méthodique, stratégique, sérieux, déterminé, efficace, on va avoir le sourire à l'Elysée. Il comprend vite les problèmes, il maîtrise rapidement les éléments clés d'un dossier, voilà ce qu'ils disent. Alors Robin Niblett, qui est le directeur du cercle de réflexion sur les affaires étrangères, le Chatham House, dit que Sarkozy est sans conteste préoccupé de l'intérêt national de la France, qui sait au besoin se montrer impitoyable pour le garantir. Tous, bien sûr, reconnaissent l'impulsivité du chef de l'État, mais aussi son pragmatisme. Et une source diplomatique britannique de haut niveau raconte comment il faut parler à Nicolas Sarkozy. Il faut lui dire, écoutez Nicolas, ceci est totalement inacceptable. Il ne faut pas lui dire ça, pardon, ceci est totalement inacceptable. Mais il faut lui dire, écoutez Nicolas, voici les réalités politiques de mon pays qui font qu'il nous est impossible de faire ce que vous proposez. Et là, il s'emploiera aussitôt à trouver une solution mutuellement acceptable qui permettra de trouver un accord. Alors tout ça s'est raconté dans le Guardian. Le Guardian, qui je le rappelle, est un journal de centre-gauche, c'est le journal de la social-démocratie anglaise en fait. Merci Alba Ventura pour toutes ces indiscrétions.